Je suis très heureux d'être ici à Toulon et j'ai une expérience dans le corps préfectoral où j'ai exercé plusieurs missions. J'ai sillonné la France mais également j'ai une expérience outre-mer. Je viens de passer le 3 ans et demi sur l'île de la Réunion et vraiment je pense mettre à profit toute cette expérience acquise au service de ce beau département du Var, au service de ce territoire et de ces forces-villes. Le secrétaire général, sous l'autorité du préfet, est l'homme orchestre de la préfecture. C'est lui qui dispose des moyens, des crédits qu'il doit mettre en œuvre. C'est lui qui doit veiller à la cohérence du dialogue social, à ce que ce dialogue social se déroule dans des conditions les plus favorables possibles. Le secrétaire général a un rôle de chef d'équipe vis-à-vis des membres du corps préfectoral. C'est l'interlocuteur bien entendu des élus. C'est un poste qui est à la fois riche, diversifié. C'est un poste qui demande beaucoup d'investissement mais toutes les fonctions préfectorales demandent beaucoup d'investissement. Et moi c'est une mission que j'ai exercée à Angoulême, en Charente. Et j'ai beaucoup aimé exercer cette mission et je compte l'exercer avec le même allant, le même enthousiasme. Ici dans le Var, il y a tout le monde. Mon objectif, c'est sous l'autorité du préfet d'être un facilitateur, d'accompagner les projets. Je travaille en mode projet, les projets des collectivités locales, mais aussi les projets associatifs, les projets des chefs d'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec le plan de relance, avec le plan de résilience. Et c'est pour ça qu'il faut un investissement de tous les instants. Et bien entendu, exercer ma mission dans le cadre d'un vrai partenariat avec les acteurs de ce territoire. Et le maître mot de ma mission, c'est être un facilitateur à l'écoute et un véritable partenaire. Je voudrais incarner sous l'autorité du préfet un État partenaire, mais aussi un État solidaire. Et je pense que par l'écoute, le dialogue et un investissement de tous les instants, nous arriverons, nous poursuivrons le développement de ce beau département. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici et de vous rencontrer de nouveau. Et je remercie les journalistes de faire savoir ce que l'État fait. C'est important.